et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler du lying de swami prajnampad en m'appuyant sur ce livre le lying de denise des jardins dans le grand teint denise des jardins nous pose une question pourquoi swami prajnampad s'est-il décidé à employer une autre méthode et a créé un exercice situé entre l'advaita vedanta de l'inde ancienne et la psychanalyse moderne autrement dit pourquoi swami prajnampad a inventé le lying dans la partie 2 de l'introduction elle nous répond c'est à la vue des efforts constants mais infructueux de ses élèves que swami prajnampad eu recours à une autre méthode à cause des efforts infructueux de ses élèves swami invente le lying quelle est la démarche de swami prajnampad lorsqu'il invente le lying on voit à cause de quoi est-ce qu'il invente c'est quoi la démarche du coup du lying dans la préface arnaud des jardins nous répond à la mort de swami prajnampad en 1974 au maximum 30 personnes dans le monde indien et français connaissaient le terme lying pour désigner une démarche de mise au jour des dynamismes inconscient voilà la démarche de swami prajnampad mise au jour des dynamismes inconscients il a constaté un problème les efforts infructueux de ses élèves la cause il entreprend une démarche pour en venir à bout mise à jour des dynamismes inconscients depuis le terme lying signifiant simplement être allongé c'est peu à peu répandu le lying se pratique allongé comme la psychanalyse et c'est une démarche de mise à jour des dynamismes inconscients comme la psychanalyse à propos de ces dynamismes inconscients arnaud des jardins nous dit que beaucoup mais non tous correspondent à ce qu'on appelle les traumatismes psychiques ils colorent la perception et la conception des situations présentes donc la démarche est une démarche de mise à jour des dynamismes inconscients notamment des traumatismes psychiques mais dans quel but ? concernant ces buts dans l'avant propos Denise Desjardins nous apporte une réponse quels sont ses buts ? elle nous dit le lying est une méthode par les contraires 5 contraires 5 buts affronter ses refus pour accepter refus vs acceptation se confroncer au passé pour tenter d'être au présent passé vs présent celui qui aura revécu ses bourrasques intimes pourra connaître la détente bourrasque vs détente qui aura vu les écrans qui lui cachent le réel pourra y accéder les écrans qui cachent le réel accéder au réel 4ème contraire 4ème but qui aura exploré sa noirceur intérieur pourra intégrer sa lumière 5ème contraire 5 but donc 5 contraires 5 buts une méthode par les contraires affronter ses refus pour accepter se confronter au passé pour tenter d'être au présent celui qui aura revécu ses bourrasques intimes pourra connaître la détente qui aura vu les écrans qui lui cachent le réel pourra y accéder et qui aura exploré sa noirceur intérieure pourra intégrer sa lumière ok concernant ses buts Denise Desjardins nous apporte quelques précisions donc dans le petit 2 de l'introduction elle nous parle du but qui est et être dans l'instant présent Swami disait le présent est éternel vous faites une chose puis une autre puis une prochaine je fais j'ai fait je ferai c'est toujours le présent un éternel présent vous êtes ici et maintenant le passé n'interfère pas si vous pouvez le vivre le présent sans qu'intervienne le passé vous êtes libre cela n'empêche pas bien sûr de se souvenir maintenant de ce qui fut ni de préparer maintenant ce qui sera demain ne pas être aliéné au passé pour réussir à profiter de l'instant présent précision on pourrait aussi ajouter ne pas être aliéné à la crainte d'un futur qui nous gâcherait l'instant présent donc ne pas se gâcher l'instant présent par le futur ni le passé être dans l'instant présent ici et maintenant autre précision sur les buts que nous avons vus elle nous en elle nous la porte dans le grand 7 le lying donne la possibilité d'une connaissance nouvelle où deux sensibilités se confrontent celle de l'adulte que nous sommes avec celle oubliée de l'enfant que nous étions et dont nous deux retrouvons l'extrême réceptivité et dont nous retrouvons l'extrême réceptivité confrontation de l'adulte que nous sommes avec l'enfant que nous fûmes avec l'enfant que nous fûmes c'est les traumatismes psychiques issus de l'enfance l'ont été dans l'enfance l'ont été dans l'enfance avec un regard d'enfant un regard d'adulte sur ces événements traumatisant peut aider énormément à les relativiser toute proportion gardée tout dépend du problème d'accord toujours une précision en dégageant le passé de sa charge affective jusque là ignorer on prépare un futur plus serein effectivement regardez ce qui est advenu à l'enfant avec le regard de l'adulte ça peut et bien dégager le passé de sa charge affective et préparer un futur plus serein d'accord cependant il ne s'agit pas de se résigner il s'agirait d'accepter sans se résigner elle nous en parle dans le grand 12 de Nice Desjardins pas seulement le passé mais aussi l'instant présent d'accord accepter sans se résigner alors enlever les lunettes ces lunettes déformantes et acquérir sur les choses un regard à la fois aigu et détendu à la fois plein de sympathie et d'une certaine distance le but du lying d'accord il faut le faire peut-être alors pour nous envisager d'apprécier l'existence telle qu'elle est d'accepter l'agréable bien sûr mais aussi le désagréable l'existence telle qu'elle est accepter donc l'agréable bien sûr mais aussi le désagréable en nous souvenant qu'accepter signifie voir et reconnaître ce qui est et non se résigner se laisser aller devenir mou et inconsistant changeons ce qui peut l'être disons oui au reste en tant que jeu de l'existence que l'on nomme destin karma ou providence accepter sans renoncer à changer ce qui est donc accepter mais sans se résigner toujours sur le thème de l'acceptation du non au oui du non au oui de ressentiment à l'acceptation neutre oui ce fut ainsi oui étant donné les circonstances les chaînes d'action et de réaction qui résistent chaque individu il ne put en être autrement accepter autrement dit la causalité se dire qu'il y a des circonstances atténuantes qui produisent les phénomènes voilà il y a des circonstances atténuantes qui produisent les phénomènes et en conséquence quand les phénomènes adviennent il ne peut en être autrement d'accord comment se préparer au laïne ? alors comment se préparer au laïne ? on explore le passé en laïne la mémoire n'est qu'endormie nous dit Denise Desjardins dans le grand 4 comme pour toute chose qu'on souhaite développer il convient de s'exercer et d'y mettre de l'attention de l'énergie du temps comment réveiller la mémoire ? alors toujours dans ce grand 4 et bien elle nous dit que pour réveiller la mémoire il faut méditer à quel moment ? l'un des meilleurs se trouve être celui juste avant de s'endormir non lorsque ma tête fléchie et que je sombre dans le sommeil mais lorsque je suis étendu détendu et que les quelques minutes que je m'accorde me paraissent plus aisés ou possible cela pour deux raisons la première pour la détente de ce moment qui facilite cette mini-méditation la seconde étant que cette pointe d'introspection risque de continuer spontanément son oeuvre dans la nuit le repos les rêves donc pour réveiller la mémoire méditer avant de s'endormir parce qu'on est détendu et parce que le travail du rêve et bien sera nourri par cette méditation ça va continuer dans le rêve d'accord ? quelle est la façon de méditer ? quelle est la façon de méditer pour réveiller la mémoire ? quelle est alors la façon de pratiquer et d'utiliser au mieux ce court moment d'intériorisation ? pour qu'elle ne devienne ni crispation ni obsession cette méditation ? et bien se servir à la fois de la concentration et du lâcher prise concentration dans le point de départ c'est le moment de penser à mon enfance mes parents ma chambre d'enfants ou tout autre élément qui peut susciter la mise en route volontaire et stimuler la mémoire penser à son passé puis lâcher prise puis je lâche prise je laisse dérouler les pensées comme elles le veulent des associations d'idées même anarchiques peuvent prendre place au bout d'un temps je verrai que je ne suis plus du tout sur mon enfance mon passé mais que je suis concerné par quelques points de mon travail de mes amours de ma famille ou toute autre chose je reprends alors volontairement mon point de départ sur l'enfance je me concentre un court instant sur lui et de nouveau je largue les amarres et donne la permission aux pensées de vagabonder à leur gré une méthode entre lâcher prise et maîtrise maîtrise je cherche quelque chose dans le passé un souvenir une fois trouvé je lâche prise je laisse les souvenirs affluer et je si je dérive je ne suis plus du tout dans ce processus de mémorisation de remémoration et bien je recherche à nouveau délibérément un souvenir dans le passé et puis je relâche prise et ainsi de suite voilà il y a aussi des exercices parallèles aux lignes à faire s'interroger sur soi-même elle nous en parle dans le grand 10 s'interroger sur soi-même à partir du moment où je m'attèle à des interrogations plus lucides comme par exemple à propos des malédictions de la vie sur la mienne et de ces bontés inexplicables sur celle des autres sur la cause de mes échecs sur celle des refus ou des rejets que je subis d'autrui ou du groupe que je rencontre donc ces interrogations à partir du moment où je commence à ne plus imputer au règlement de la société ce qui revient à l'étroitesse de mon coeur et aux misquineries de mon âme et après sentir enfin que mes échecs répétés, professionnels ou sentimentaux ne viennent peut-être pas de ceux que je côtoie ni des conditions extérieures mais peut-être bien de mon attitude intérieure alors la trajectoire intérieure et extérieure commence à bouger donc parallèlement à l'exercice du la ying il faut s'interroger sur soi-même car quand je m'interroge sur moi-même que je me remets en question sur mes actes ma trajectoire commence à bouger et si ce que je vivais je le vivais à cause de moi et si j'avais causé ce que je vis à quoi le la ying peut-il aboutir ? Denise Desjardins nous en parle dans le chapitre 19 l'aboutissement du la ying le la ying peut ponctuellement c'est pas permanent ponctuel le la ying peut ponctuellement aboutir à une grande détente lorsque les plus lourdes émotions les plus cruelles épreuves ont été exprimées et vidées de leur contenu soudain le mental lâche parce que l'inconscient est lâché les barrières s'écroulent et ainsi que l'ego il ne reste qu'énergie pure et conscience un instant béni peu éloigné d'un état d'éveil qui d'un coup arrache l'être à la fois à ses souffrances et à son mental les deux sont liés un vide voilà ce qu'il y a d'un vide qui n'est que vide que des voiles et des souillures et qui donne la possibilité à une inconnue plénitude d'être là au delà des mots et des perceptions à mesure qu'une profonde détente se répand en chaque parcelle du corps il y a un lâcher prise sur le représentation sur le passé sur la souffrance c'est une éveil nous dit Denise Desjardins quelques-uns ont connu spontanément ce niveau de conscience inattendu on peut même dire un éveil ou un mini Satori selon l'expression japonaise qui laisse un goût très pur de vérité de calme plein qui exclut toute sensation autre qu'une conscience aiguë d'être cela provoque un mini Satori qu'est-ce que c'est le Satori ? c'est la prémisse du Nirvana c'est des échantillons de Nirvana des petits moments d'extase qui laissent présager quelque chose de bien plus grand un échantillon de Nirvana qui laisse présager pressentir quelque chose de plus grand un grand Nirvana quelque chose qui peut arriver grâce au Lying grâce à ce lâcher prise etc. voilà à quoi le Lying peut aboutir et voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt